Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de 7 easter eggs dans Ant-Man et la Guêpe Le labo de Hank Pym Ce n'est pas vraiment un easter egg, mais je me suis dit que peut-être certains étaient passés à côté Car à première vue, on peut ne pas le remarquer On aura tous remarqué que dans le film, on s'amuse beaucoup à changer divers objets de taille Et c'est pour cela que certains d'entre vous auront remarqué des objets de taille géante dans le labo de Hank Pym Comme par exemple ces piles durales géantes qui fournissent de l'énergie au laboratoire Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres Mais pour le reste, je voulais chercher quels objets ont été ragrandis Casquette lunette Lorsque Hank décide d'aller demander de l'aide à Bill Foster Il emmène avec lui Hope et Scott Et pour ne pas se faire repérer, ils mettent tous les trois une casquette de baseball ainsi qu'une paire de lunettes Scott va se moquer de ce déguisement qui pour lui n'est pas discret Et on va pas se mytho, c'est vrai Mais ce déguisement est beaucoup utilisé dans le MCU Black Widow, Captain America, Faucon, etc Matrix Bon, pour les fans de pop culture, vous avez sans doute déjà vu le film Matrix Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande vachement Et vous avez sans doute déjà vu la fameuse scène où Morpheus demande de choisir entre deux pilules qui changeront le destin de Néo Bon, et bien l'acteur qui incarne Morpheus, Lorenz Fishburne, c'est aussi celui qui joue Goliath Ce n'est donc pas anodin si sur le tableau noir de Bill Foster, il est écrit Matrix en référence à l'un des plus grands rôles que l'acteur a incarné C'est eux, l'un des meilleurs gadgets de Hank Pym et la boîte d'Altoïde qui, lorsqu'on l'ouvre, libère des fourmis géantes Cet easter egg est assez dur à remarquer car premièrement c'est la phrase que Bill Foster dit lorsque les fourmis géantes sortent de la boîte d'Altoïde Et deuxièmement c'est que cette phrase marche uniquement en version originale et non français La phrase que Goliath dit est C'est eux En version originale, Bill dit Vem, ce qui est une référence au film Vem, des monstres attaquent la ville en français Qui raconte l'attaque de fourmis géantes sur une ville, la référence quantique Lors de la scène où Scott se fait enlever par Hank Hope, celui-ci regarde la télé étant donné qu'il n'a pas grand chose à faire Et pendant un court moment, on a le droit à un visuel du film qu'il était en train de regarder Ce film s'intitule National Lampoon's Animal House et la scène que l'on aperçoit nous montre Donald Shutterland Qui incarne ici le professeur Dave Jennings, qui s'interroge sur la nature de l'univers Et si tout notre système solaire pourrait être un minuscule atome de géant On pourrait y voir une sorte de référence au personnage cosmique géant, comme la singularité Mais là où la référence est plus flagrante, c'est la phrase qui s'ensuit Et si un atome de notre monde visible pourrait être un petit univers minuscule Et là on peut y voir une phrase qui, hors contexte, n'aurait pas vraiment de sens Bah cette phrase est tout à fait cohérente, étant donné que le monde quantique est un univers situé dans les atomes Donc référence au monde quantique Mini cinéma A la toute fin du film, on a le droit à une scène où on voit Scott, Cassie et Hope Qui regardent un film sur un ordinateur portable Comme s'ils étaient en train de regarder un film en plein air Et la référence est évidemment le film qui le regarde Il s'agit du fameux film dont je vous ai parlé dans le quatrième easter egg Qui est Vem, où je le redis démonstres attaquent la ville Qui est un film où des fomis géantueuses attaquent une ville, Thanos Alors ce n'est pas vraiment un easter egg, et perso je ne l'ai pas trouvé Mais quand j'ai vu ça dans les forums, je me suis senti obligé d'en parler On sait tous que la scène où Scott se rend dans le monde quantique à la fin se passe en même temps que le claquement de doigts de Thanos Et d'après certains fans, lorsque Ant-Man se rend dans l'infiniment petit On peut y voir un flash de couleurs en arrière-plan Ce qui, pour certains, serait le claquement de doigts de Thanos Alors cette histoire est peut-être plus ou moins qualifiée comme une théorie Et ce sera confirmé quand Ant-Man et la guêpe sortira en DVD Blu-ray Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo Si vous aimez, vous laissez un j'aime à l'infini, un commentaire Vous abonnez, me suivez sur Insta et Twitter Et sur ce, ciao Ciao